Lorsqu'on est un jeune entrepreneur, quel est le moment idéal pour nous de faire un enfant? Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par un membre de la communauté qui est la suivante. Je vous lis la question. Salut Valère, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai un sujet qui me fatigue l'esprit et j'aimerais que tu le développes car cela peut aider plusieurs personnes. Sujet. Faut-il attendre d'être stable financièrement avant de faire des enfants? Je réponds à cette question juste après le générique. Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre conscience en vous. Et en ne lisons que deux pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, comme tu auras bien pu le comprendre à l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui je vais te partager mon avis par rapport au fait de savoir quel est le moment propice pour faire un enfant lorsqu'on est entrepreneur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser quelque chose de fondamental. C'est que ça fait un peu plus de 30 jours que la billetterie du week-end de l'écrivain est ouverte. Et ça a commencé à se remplir. Surtout pour la France, pour la France qui aura lieu au Hilton. Donc, si tu ne veux pas louper cet événement inédit, un événement de prestige qui va vraiment mettre de la lumière massivement sur les auteurs, entrepreneurs africains, tu as une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton, soit en premier commentaire, soit quelque part autour de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je veux préciser que, pour ceux qui me posaient souvent la question, l'argent à livre n'est pas que Facebook. On a aussi une maison d'édition en parallèle, dans laquelle on accompagne les auteurs africains. Bref, donc je reviens à la question. Valeur, faut-il attendre d'être stable financièrement avant de faire un enfant ? Alors, tout d'abord, la question de l'enfance est quelque chose de fondamental parce qu'on aura beau chercher l'argent, chercher l'argent, chercher l'argent, toujours est-il dit qu'une fois qu'on aura cet argent-là, si on n'avait pas entouré de bonnes personnes, en l'occurrence une compagne ou un mari, et des enfants à qui on transmet certaines valeurs, tout cet argent-là n'aura absolument pas de valeur, ce sera insipide. Parce qu'au fond, l'argent reste et demeure un moyen qui nous permet d'accomplir une certaine vision. Et quand je parle de vision, la vision ce n'est pas que pour nous, la vision c'est aussi pour nos descendants. Parce que je l'ai dit dans mon livre intitulé « Les pauvres sont égoïstes » que quelque part, lorsque l'on décide de devenir riche, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour que nos descendants puissent en profiter. Donc tu as vite fait de comprendre que c'est bien de chercher l'argent, mais il faut surtout garder à l'esprit qu'on cherche cet argent pour avoir de l'impact dans la vie des gens qui sont autour de nous. Mais plus que cela, on cherche tout cet argent pour avoir de l'impact dans la vie de nos descendants et des personnes qui nous entourent. Donc, quel serait donc le meilleur moment pour un entrepreneur, pour lui de faire un enfant ? Est-ce qu'il faudrait atteindre la stabilité financière ? Là déjà, il faut se poser la question de savoir, qu'est-ce que tu entends par stabilité financière ? Il y en a pour qui la stabilité financière se résume à avoir un job dans lequel ils donnent des revenus réguliers chaque mois. Des revenus qui leur permettent de subvenir à leurs besoins quotidiens. Il y en a pour qui certaines personnes, c'est ça la stabilité financière. Pour d'autres, c'est atteindre ce niveau, j'ai envie de dire, ce niveau financier qui leur permet de ne plus avoir de problèmes d'argent. De vivre décemment sans se poser la question de savoir, qu'est-ce que je vais manger demain ? Qu'est-ce que mes enfants vont manger après demain ? Et tout le bazar. Donc, avant d'aller plus loin, il faut d'abord que tu te poses la question de savoir, c'est quoi être stable financièrement pour moi ? Deuxième chose maintenant, s'il faut rentrer dans le vif du sujet, à celle de savoir, quel est le meilleur moment ? La première question à se poser, c'est celle de savoir, parce qu'il faut d'abord que je te pose les bonnes questions, parce que ce sera plus simple pour toi de trouver les bonnes réponses. Parce qu'il n'y a pas une réponse qui va faire l'unanimité, non. La réponse est valable pour chacun d'entre nous. Maintenant, pour trouver la bonne réponse, il faut d'abord se poser les bonnes questions. Voilà pourquoi, avant de te donner mon avis personnel, je préfère d'abord que je te pose les questions, afin que quand je te donnerai mon avis, que tu ne le prêtes pas pour parole d'évangile, mais que tu puisses te dire, ok, avec ce que Valère a partagé avec moi, avec ce que je sais et les réponses aux questions que je me pose désormais, parce qu'il faut se poser les bonnes questions, quel serait donc le meilleur moment pour moi ? Voilà. Donc, l'une des questions que très peu de gens se posent, c'est de savoir, ok, je veux faire un enfant, pourquoi est-ce que je veux faire un enfant ? Oui, parce que nous vivons dans un monde où c'est à la mode. C'est à la mode, ok, dès qu'on a trouvé un travail, dès qu'on gagne un peu d'argent, boum, dès qu'on est avec une femme à la maison, boum, il faut faire l'enfant. C'est devenu automatique. Mais très peu sont ceux-là qui prennent du recul en se posant la question de savoir, je veux faire un enfant, pour quelle raison ? Parce qu'il y en a qui font des enfants, parce qu'ils estiment qu'ils ont déjà assez d'argent, parce qu'ils estiment que l'âge est venu pour eux de faire un enfant, parce qu'ils estiment que tout le monde autour d'eux a un enfant. Voilà pourquoi eux aussi doivent faire un enfant. Non. Chacun accroche son sac là où il peut décrocher. Donc, je vous dis, ok, tu te dis que tu veux faire des enfants, pourquoi est-ce que tu veux faire des enfants ? Parce qu'il y en a aussi qui font des enfants pour des mauvaises raisons. Et ça, c'est très dangereux, parce que contrairement à ce qu'on nous vend, faire un enfant, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça a des contraintes qui vont avec. Eh oui, parce que lorsque tu décides de faire un enfant, quelque part, ta vie change aussi. Et si tu n'es pas prêt à accepter de mettre certaines choses de côté pour pouvoir permettre à cet enfant-là qui n'a rien demandé de grandir, eh bien, ce n'est pas le moment. Ok, première question, pourquoi est-ce que je veux faire un enfant ? Et la réponse ne doit pas être dictée de l'extérieur, non. Cette réponse doit venir de ton fort intérieur. Et il ne faut pas que tu te mentes. Par rapport à ça aussi, je suis sûr que derrière cette question, il y a, je suis sûr, parce que très souvent, c'est le cas. Je suis sûr qu'il doit être avec une copine ou qui veut déjà faire des enfants. Et là, très souvent, pour les hommes en général, nous, on n'est pas très pressés par rapport à ça. Mais les femmes, en raison de l'horloge biologique, elles ont souvent tendance à mettre la pression aux hommes. Surtout lorsqu'on se rend compte qu'ils commencent à gagner un peu d'argent. Donc maintenant, avant d'aller jusque-là, je vais me fier à ce que certains aînés m'ont souvent dit. Ils m'ont souvent dit, Valère, on n'est jamais assez prêt pour faire un enfant. Mais maintenant, s'il faut aller sur des raisons factuelles, c'est qu'est-ce que tu veux transmettre à ton enfant ? Quel est le type de vie que tu veux offrir à tes enfants ? Il y en a qui, pour eux, ils vont faire un enfant pour que cet enfant les aide à faire les champs. Est-ce qu'on va attendre qu'ils aient une certaine stabilité financière ? Non, ils font des enfants pour que ces enfants puissent les aider à faire les champs. Il y en a qui vont faire des enfants pour que les enfants puissent prendre le relais quand ils seront vieux. Est-ce qu'il va falloir qu'ils attendent d'avoir une certaine stabilité financière ? Par contre, il y en a qui se disent, OK, moi je vais faire des enfants parce que j'aimerais leur transmettre certaines valeurs. Parce que j'aimerais qu'après, moi, ils puissent prendre le relais et qu'ils puissent divulguer ma vision à plus grande échelle. OK, bon maintenant, est-ce qu'à ce jour, j'ai les moyens financiers, humains, temporels pour pouvoir véhiculer ces valeurs-là à un enfant ? Parce que moi, je pense que c'est surtout ça la vraie question. Est-ce qu'à ce jour, tu as les moyens financiers ? Tu as suffisamment de temps, tu as suffisamment de maturité pour pouvoir transmettre ces valeurs-là à tes enfants afin de leur permettre de mener le style de vie que tu aimerais qu'ils puissent mener ? Parce que oui, c'est ça la question. On fait des enfants, c'est bien. Mais quel type de vie est-ce qu'on veut que ces enfants puissent vivre ? Imaginons pour quelqu'un qui dit, OK, j'aimerais que mes enfants soient à l'abri du besoin. J'aimerais que quand ils auront peut-être 10, 15, 20 ans, qu'ils puissent fréquenter dans les écoles les plus prestigieuses qui puissent exister. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand je fais mes projections sur 10, 15, 20 ans, est-ce que si je fais un enfant aujourd'hui, est-ce que je serais capable de leur offrir ce style de vie-là ? C'est là la question. Si aujourd'hui, tu as les moyens pour permettre à tes enfants de mener le style de vie que tu as prévu pour eux, parce que ça, c'est que tu as prévu pour eux. Donc, il faudrait que tu sois OK avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as les moyens de leur permettre de vivre le style de vie que tu as prévu pour eux ? Parce qu'il est clair, c'est qu'en tant que parent, tu as ton devoir de parent. Et maintenant, tu vas te dire OK. Moi, j'aimerais que mon enfant fasse ça, ça et ça. Je veux qu'il fasse quand même dans telle école. J'aimerais que tous les matins, il puisse avoir tel type de repas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as les moyens ? Non. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux attendre et travailler dans cet objectif-là. Oui. Parce que je vois qu'il y a les petits malins qui vont dire, bon Valais, si jamais on n'a pas toutes ces conditions réunies, comment on fait ? Non. Moi, je suis de ceux qui pensent que plutôt que de te dire que si jamais on n'a pas toutes les conditions réunies, dis-toi que tu vas tout faire pour avoir le minimum dont tes enfants auront besoin pour pouvoir mener le style de vie que tu as prévu pour eux. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, à titre personnel, moi, je ne suis pas prêt. Parce que je sais quel est le style de vie que je vais offrir à mes enfants. Je sais quel est le style de vie que je vais avoir dans ma famille. Et aujourd'hui, je ne suis pas prêt pour ça. Donc, je préfère mettre ça plus tard. Et financièrement stable, oui, pour moi, oui. Mais stable au point de faire un enfant, non. Donc, s'il faut être beaucoup plus pragmatique, tant que tu estimes que tu n'as pas encore les moyens de t'occuper d'un enfant, n'en fais pas. Mais maintenant, il faut que tu travailles pour avoir les moyens de t'occuper d'un enfant. Parce que comme je l'ai dit, je vais voir les petits malins là qui vont venir et dire que oui. Et s'il y en a qui n'auront jamais les moyens, oui. Mais s'ils estiment que le style de vie qu'ils ont prévu pour leurs enfants, c'est que leurs enfants vont aller demander l'argent aux tantes, aux oncles tout le temps, qu'ils vont devoir aller faire la manche. Ça, c'est leur problème, même si je trouve que ce n'est pas le plus glorieux, le plus, j'ai envie de dire quoi, le plus stylé, le plus noble. Ça, c'est leur façon de voir la vie. Maintenant, chacun assume après. Mais maintenant, si pour toi, ça ne correspond pas au style de vie, ne le fais pas. Voilà. On ne fait pas l'enfant pour faire plaisir aux parents. Parce que là aussi, c'est un problème. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles commencent à gagner un peu d'argent, le père, la mère commencent à mettre la pression. C'est quand que tu me fais des petits-enfants. Mais mon ami, on ne fait pas ses enfants pour que sa mère s'en occupe. On ne fait pas ses enfants pour que son père s'en écoute. Non. Si tu fais des enfants, c'est pour t'en occuper, c'est pour leur véhiculer certaines valeurs. Et tant que tu n'es pas prêt, ne le fais pas. Aussi simplement que ça. Il ne faut pas faire des enfants qui vont devenir des charges pour la société. Non. Il faut que tu fasses des enfants qui vont devenir un plus pour la société. Je te garantis une chose. C'est qu'il n'y a rien de plus plaisant pour un parent que de voir ses enfants qui réussissent. Et qui font plus que lui. Et il n'y a rien de plus frustrant de se dire qu'on fait des enfants. Et on n'arrive pas à leur donner le strict minimum pour qu'ils puissent vivre une vie qui les inspire. Il n'y a rien de plus frustrant que ça. Moi, je ne le souhaite à personne. Parce que j'ai vu des parents vivre des situations comme celles-là. Ne pas pouvoir payer la scolarité de leurs enfants. Et quand bien ils payent la scolarité de leurs enfants, j'ai vu des parents ne pas pouvoir acheter une paire de baskets. J'ai vu des parents ne pas avoir suffisamment d'argent pour envoyer leurs enfants pour suivre leurs études en Europe. Alors qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas assez d'argent pour payer un billet d'avion. C'est triste. Je ne le souhaite à personne. Par contre, aujourd'hui, si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de charge, travaille pour que demain, quand tes enfants viendront au monde, qu'il ne soit pas une charge supplémentaire pour la famille. Qu'on se dise juste, c'est super. C'est comme ça que je vois les choses. Après, pour ceux qui vous ont dit que ça peut être un accident, on peut prendre des précautions par rapport à ça. Bref, c'est mon avis sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cela étant dit, je m'appelle Valère Béliac, le chercheur d'argent, promoteur de la maison d'édition, l'édition Argent Livre. Et du week-end de l'écrivain, le seul événement qui célèbre les autres entrepreneurs africains. Pour en savoir plus, clique sur le bouton que ça piche autour de cette vidéo. On est ensemble. Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre confiance en vous et en ne lisant que deux pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada